Amen, 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 gloire à Jésus, je suis votre bien-aimé l'évangéliste Daniel et nous voici, nous sommes à la fin de cette formation des serviteurs, Alléluia, et je suis avec le bien-aimé l'évangéliste Jean qui va essayer de donner ses appréciations par rapport à ce séminaire qui s'est passé du lundi jusqu'au ventredi, voilà, évangéliste Jean. Alors, en bref aux appréciations, gloire à Jésus, c'est avec grande joie que nous nous sommes embarqués dans ce programme et c'est avec une très grande joie que nous finissons, Alléluia, nous ne sommes pas venus seulement à un moment d'enseignement, je vous le dis, nous sommes venus dans un royaume spirituel où nous avons été nourris, non seulement liés en ce qui concerne les enseignements, mais aussi de manière spirituelle, nous avons été équipés, Alléluia, le Seigneur nous a conduit, le Seigneur nous a nourris, nous avons été formés afin d'être efficaces dans ce réveil, gloire à Jésus, c'était de très bons moments avec les hommes de Dieu qui se sont mis à notre disposition par le Saint-Esprit afin de nous former, afin de nous communiquer ce que le Seigneur leur a enseigné, vraiment nous bénissons le Seigneur et nous savons que dès maintenant, le monde sera envahi, toute la terre sera impactée par le futur. Amen, 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 Jésus, ma dernière question est de savoir vraiment, est-ce que vraiment cette formation ou ce séminaire t'a vraiment aidé ? Ah oui, nous ne pouvons pas le nier, ce séminaire, non seulement ça nous a brisés, d'abord ce séminaire nous a brisés, afin d'ôter de nous les mauvaises manières, les vieilles manières que nous avons, quand nous avons commencé le ministère, et ça nous a reformés. Jésus nous a brisés, Jésus nous a rebâti, nous sommes maintenant comme des gens formés par Jésus-Christ lui-même, et prêts, qu'il envoie maintenant pour envahir la terre, ça nous en fait. Amen, 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 je dis que le Seigneur te bénisse, Amen, Amen. Je continue toujours avec mon interview, et cette fois-ci je suis avec l'homme de Dieu, Pasteur Apollos, Shalom Pasteur, Shalom Évangile Seigneur, Amen, Amen, Amen. Alors, Pasteur, nous voici à la fin de cette formation de séminaire, et quel serait votre mot de fin ? Alléluia, je vous remercie pour avoir accordé la parole, je bénis énormément le Seigneur Jésus-Christ qui a commencé avec nous, et qui est en train d'achever avec nous. Au début, nous avons parlé, nous avons dit que le groupe Jésus-Révis est un groupe innovateur, et en train d'innover en ce temps, pour vraiment impacter positivement la jeunesse, impacter positivement le monde, et même toutes les autres couches de la société. Et ce séminaire, vraiment, a apporté du changement dans les cœurs. Vous avez le temps de voir les images, les serviteurs se sont donnés, il y a des hommes de Dieu qui sont venus de partout, du Togo et du Bénin, dans toutes les régions de ces deux pays, et il y a eu comme un brassage. Et même, j'ajoute, il y a même d'autres hommes de Dieu qui sont là, qui sont venus du Cameroun, et qui sont venus aussi de la Côte d'Ivoire, et qui sont parmi nous, qui ont participé au séminaire. Et je peux dire que le dernier jour, qui est aujourd'hui, le vendredi 9, a été un jour qui a englobé tout l'événement, et le Seigneur nous a introduits dans une nouvelle dimension. Même les hommes de Dieu, on voit le sourire sur les lèvres, le sourire sur le visage, témoignant de l'assurance qu'ils ont maintenant pour exercer un ministère d'efficacité. Personne n'est plus dans la crainte de pouvoir exercer son leadership, affirmer son autorité en tant que ministre de Dieu. Et le leadership a été l'un des éléments crucials que nous avons beaucoup mentionnés, et le Seigneur a beaucoup utilisé l'apôtre Paul, son serviteur, pour également enseigner ses serviteurs, les serviteurs qui sont venus de partout, sur ce que c'est que le leadership spirituel. Et le Seigneur nous a bénis, nous sommes contents, nous voyons le réveil pointer à l'horreur. Nous voyons un autre grand mouvement de réveil qui va s'abattre sur la terre à travers Jésus-Revient. Nous voyons que les soldats sont bien équipés, ils ont été chargés, et ils rentrent maintenant pour de nouvelles conquêtes. Et je l'annonce, je le déclare, et je vous le dis, comme une prophétie, 2025 sera la grande année des conquêtes. C'est l'année où nous préparons les grandes missions. Et même, 2024, la fin de 2024, sera comme une transition. Voilà pourquoi nous sommes en train de préparer l'arrière. Et lorsque les choses commenceront, vous ne serez pas étonnés, parce que le Seigneur l'a dit d'avance. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse pour avant de voir sa victoire de Dieu. Et dites-nous, quels seront les futurs projets pour se réveiller après cette formation ? D'abord, après cette formation, il faut savoir que la formation a un but spécial de pouvoir équiper les églises. Parce que les serviteurs qui sont là représentent toutes les églises Jésus-Revient de ces localités qui sont arrivées. Donc nous voulons plus de maturité dans les églises. Et nous voulons plus de croissance spirituelle au niveau de ceux qui sont là. Et aussi, nous voulons une conquête apostolique, dans le sens où nous voulons implanter encore plusieurs églises. Donc les choses qui se dessinent, c'est qu'il y aura beaucoup de voyages apostoliques et de missions dans les localités. C'est-à-dire dans ces deux pays principalement. Et même, nous avons une autre grande vision pour les autres pays de l'extérieur, comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire. Et nous vous l'avons déjà annoncé, déjà dans ce mois d'août, si le Seigneur fait bien, nous entrerons en Côte d'Ivoire. Et les choses seront tangibles. Tout le pays de la Côte d'Ivoire sera encyclé par le réveil. Nous avons déjà des éléments sur le terrain, ce qui montre que ce réveil est pleinement apostolique et également prophétique. Dans le sens où nous faisons assez de missions, nous implantons la Sainte d'Otrine dans plusieurs localités. Et aussi, ce ne sont pas juste des églises implantées par la structure de l'homme, l'organisation intelligente de l'homme, mais aussi des églises spirituelles. C'est ça qui fait la différence à Jésus-Revient. Nous avons des hommes de Dieu spirituels, mais nous avons aussi des produits spirituels. Nous n'avons pas que des gens qui viennent chercher la solution pour les problèmes, mais des gens qui ont une relation efficace et intime avec Dieu. Lorsqu'ils entrent dans l'église, ils sont conduits à la vérité, mais ils sont connectés au Saint-Esprit. Nous avons plein de projets qui viennent devant. Ce séminaire montre la dimension de maturité à laquelle montre le réveil. Et si certains se souviennent très bien, en début de cette année, j'ai eu à donner une prophétie où je disais que cette année est l'année de la maturité, l'année des grandes échelles, l'année où nous avons gravé plusieurs étapes, et l'année de la sagesse. Et les choses sont en train de se faire pour que cette maturité-là s'imprime également. Et je tiens aussi à dire, pour finir et pour répondre enfin à cette question, que les pays extérieurs, comme les pays de l'Europe et même des États-Unis, sont sur la liste. Ils seront piétonnés pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors, permettez-moi, voilà, il y a beaucoup de personnes, ou beaucoup de serviteurs vraiment, qui sont aussi, qui suivent les choses de preuve, mais qui se posent la question. Mais est-ce qu'eux-mêmes auront cette occasion? Mais en tant que berger, voilà, est-ce que vraiment vous, est-ce que vous avez un projet pour cela peut-être? D'accord, déjà, je tiens à notifier que tout le séminaire qui a été fait ici a été enregistré. Il y aura des parties essentielles qui seront sûrement publiées afin de permettre à ceux qui n'ont pas suivi d'être au parfum de des nouvelles. Et aussi, nous annonçons une bonne nouvelle. Quand vous connaissez, Jésus revient dans sa manière de fonctionner, ne déçoit pas ceux qui sont inconditionnels, c'est-à-dire ceux qui croient en la vision. Voilà Jésus, cette fois-ci, je suis avec l'homme de Dieu, l'évêque Jean-Gracien, que je vais essayer quand même de demander. Son dernier mot, son mot de fait par rapport à cette information des serviteurs. Salut d'un homme de Dieu. Amen. Et ma joie est vraiment grande pour la réussite de ce grand séminaire qui a regroupé tous les serviteurs qui exercent dans le réveil au Togo et tous les serviteurs du Bénin. Et nous avons passé cinq jours ensemble et pendant lesquels on leur a inculqué les rudiments de la sainte doctrine. Comment servir le Seigneur avec éthique, dans l'intégrité et dans l'honnêteté et tout ça, on leur a enseigné ces choses-là. Ce n'est pas une formation théologique parce que nous ne faisons pas de la théologie, mais c'est une formation vraiment pratique pour les orienter sur comment ils vont diriger le troupeau que le Seigneur Jésus-Christ nous a confié et leur a confié. Donc, c'est ce qui s'est passé pendant les cinq jours et nous bénissons le Seigneur que du début jusqu'à la fin. Tout s'est très bien passé. Ils sont restés très assidus. Ils ont suivi de bout en bout et vraiment les enseignements et tout ça et vraiment le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, homme de Dieu. Et dites-nous, voilà, les invités ont reçu les pas, mais est-ce qu'il y a des futurs projets maintenant qui sont en cours ? Oui, on peut considérer ce séminaire qui regroupe le Togo-le-Bénin comme une première édition et ce ne sera pas la dernière édition. Nous allons encore rééditer ça dans d'autres régions, couvertes par le réveil. Voilà. Donc, on a déjà fait, je l'ai dit, on a déjà fait au Cameroun, on l'a déjà fait au Burkina Faso. Et là où le réveil se concentre, les pays qui sont concentrés par le réveil, on va le faire. Et régulièrement, on va faire mise à jour, on va réditer ça régulièrement pour que vraiment les serviteurs puissent vraiment s'occuper du troupeau selon les normes que le Seigneur Jésus-Christ nous a inculquées. Amen. Voilà. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Homme de Dieu, tout à l'heure, beaucoup ont témoigné, voilà, ont dit, c'est-à-dire, la main dont vous, vous êtes consacré vraiment pour ce moment de formation. Alors, quand nous voyons le moment où la formation, le moment où les choses sont en train de passer, nous voyons que nous sommes à la veille d'une grande mission qui est en cours aussi. Et bon, voilà, comment vous vous préparez pour cette mission ? Alléluia. Nous avons déjà dit que dans ce réveil, il n'y a pas de repos. 24 heures du 24, le réveil est en mouvement. Donc, derrière un événement se cache toujours un autre événement. Donc, bien sûr, la mission pour la Côte d'Ivoire se prépare très bien. Et sur le terrain, il y a déjà eu de mobilisation qui se fait. Et il y a déjà un comité de préparation qui est à pied d'œuvre sur le terrain. Et donc, c'est le lieu d'appeler tous les frères et sœurs qui sont en Côte d'Ivoire et qui nous suivent sur toutes les plateformes du groupe Jésus revient, de prendre contact avec nous, vraiment pour vivre ensemble avec nous ce moment intense de méga réveil pour la sainte doctrine que nous préparons. Et par la grâce de Dieu, nous descendons en Côte d'Ivoire le 24 août prochain, si la trompette ne sonne pas. Donc, voilà, nous évitons tous les frères et sœurs de la Côte d'Ivoire de se mobiliser massivement pour la réussite de cette mission. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Pour ma dernière question, j'ai vu que vous avez donné des attestations aux étudiants. Et j'aimerais savoir ou j'aimerais demander ce que ça c'est vraiment. Est-ce que c'est pour aller, est-ce que c'est l'autorisation pour aller ouvrir l'église ou bien quoi ? Non, ça c'est juste un document pour attester leur présence dans ce programme. Ce n'est pas un diplôme, ce n'est pas un certificat qui leur donne le droit d'aller ouvrir une église. Non, loin de là, c'est juste une attestation de participation. Voilà, c'est tout. Donc, ce n'est pas un document, je dis qu'ils leur donnent le droit d'aller ouvrir une église. Loin de là. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Chalom. Chalom. Gloire à Jésus. Cette fois-ci, je suis encore avec le serviteur. Et Jacques. Je vous remercie. Alléluia. Serviteur Jacques de Porte-Nouveau. Voilà. Dites-moi, en bref, vraiment, en quoi ce séminaire vous a vraiment aidé ? D'abord, à l'entente, je tiens à vous remercier les dernières pour ce moment que vous me donnez, pour me soumettre sur le séminaire qu'on a eu à faire. Vraiment, sans vous mentir, ce séminaire m'a vraiment édifié. Depuis le premier jour que j'ai constaté par et senti l'impact de ce séminaire sur ma vie. D'abord, sur le premier thème qui était étudé, le ministère spirituel et ses réalités. Sur ce thème, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça a seulement deux objectifs, mais ça m'a tellement édifié. Et pour le premier objectif, nous devons faire l'œuvre de Dieu qui va révéler, qui va glorifier notre Seigneur Jésus-Christ et nos glorifier autres dieux. Maintenant, pour faire ce ministère, il faut que tu fasses ça avec un grand amour. Alléluia. Si tu fais ça avec un autre, il faut savoir en même temps que tu le refais à un autre dieu. Et nous, à notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, c'est après ce thème-là que vraiment, j'ai commencé par me sentir tellement dans l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Donc, en général, ça terminait vraiment à changer beaucoup de choses dans votre vie, dans votre ministère. Oui, ça a changé beaucoup de vie dans mon ministère. Je vous assure, même tout à l'heure, quand j'étais au Totoile, je disais à un autre serviteur que vraiment, après arriver à la maison, je suis allé me prendre un baffe, je ne pensais pas à épanouir. Alléluia. 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 Glorie à Jésus, alors que le Seigneur vous bénisse avant d'abord. Amen. Amen. On continue toujours avec notre interview. Et cette fois-ci, je suis avec le docteur Samuel de l'église de Parakou. Alléluia. Attendez, Samuel, dites-moi. Et voilà, nous sommes aujourd'hui à la fin de notre moment de séminaire. Est-ce que ce séminaire vraiment était riche? Est-ce que ce séminaire vraiment vous a touché? Alléluia. Je bénis vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Lui qui a été l'instigateur, l'instigateur de ce séminaire. Lui qui a vraiment inspiré ce séminaire. Nous bénissons véritablement son saint nom. Parce que de ce séminaire, nous avons gagné beaucoup. Et ce séminaire nous a reformés. Je ne veux pas dire ça, nous a transformés pour une conquête de toutes les nations. Donc nous avons beaucoup gagné de ce séminaire. Et nous comptons repartir pour bien charger ce que nous avons fait ici sur le terrain. Pour ramener plusieurs amants qui sont encore en errance. Je bénissons vraiment le Seigneur pour ça. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse avant d'avant. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Je suis avec le serviteur Malachi de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Et le serviteur Malachi, dites-nous en bref vraiment. Quels sont vos témoignages par rapport à ce séminaire? Ou vraiment, qu'est-ce qui vous a touché vraiment? Pendant ce séminaire, dites-nous en bref. Vraiment, merci, homme de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'ai été beaucoup comblé des vides qui étaient en moi. Alléluia. Parce que là, j'ai beaucoup goûté de Jésus-Revient. Alléluia. J'ai pris Jésus-Revient comme insecte pénicieux. Lorsque je l'ai entendu, moi-même, je me rends au Bénin pour voir réellement qui est Jésus-Revient. Jésus-Revient, c'est un mouvement vraiment qui va bouleverser ce monde. Alléluia. Voilà. Donc, moi-même, je suis venu, j'ai vu la réalité. Je sais que c'est des hommes de Dieu utilisés puissamment par l'éternel Dieu. Amen. Et que ce mouvement-là va impacter tout le monde entier. Amen. Voilà. J'ai suivi la formation et vraiment, j'ai été très content. Se déplacer en Côte d'Oise, venir ici, ce n'est pas facile, mais je suis vraiment comblé. Amen. Je suis comblé et je suis très content. Donc, je bénis le Seigneur pour le Vangélien de Jean-Gracien et son staff. Oui. Vraiment, ils font beaucoup pour ce monde entier. Partout dans le monde, leur voie porte fruit. Amen. Donc, moi, c'est par le canal de la télévision que j'ai cru réellement que Jésus-Revient était un mouvement qui pouvait nous donner la vie. Amen. Voilà. Sinon, j'ai longtemps duré dans le christianisme. Voilà. J'ai reçu des titres, mais cela ne pouvait pas me sauver. Amen. Mais en Jésus, j'ai la vie éternelle. Voilà, Jésus. Et parce que cette formation, vraiment, est-ce que ça change beaucoup de choses dans votre ministère ou bien dans votre vie ? Oui, ça a impacté mon ministère. Amen. Parce que là, depuis que je suis arrivé ici, c'est vrai que les gens ne me connaissent pas trop, mais j'exerce mon ministère là où je suis. Amen. Voilà. Partout où je passe, je parle de Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est ce qui m'importe. Parce que l'amour des âmes qui se meurent vraiment me touche. Donc, il faut parler de Jésus. Amen. Notre première mission de tous les disciples, c'est de parler de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse à mon amour. Chalons, chalons. Jésus. 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 Amen. Amen. Alors, je suis avec les serviteurs du Togo. Alléluia. Donc, je vais essayer quand même d'aborder l'apôtre Joseph qui va essayer quand même de me donner ses appréciations. Et voilà, durant toute cette formation de serviteur. Et apôtre Joseph, dites-nous en bref, quelles sont vos appréciations concernant ce séminaire? Vraiment, je remercie le Seigneur, le grand Dieu, qui nous a vraiment empattés du feu de ce réveil et à la lumière de ce séminaire, vraiment, ce qu'on n'entendait même pas, c'est ce que le Seigneur lui a fait. Et le Seigneur nous a équipés. Il nous a accordés vraiment des richesses spirituelles à travers ce séminaire, des enseignements qui ont inspiré aux hommes de Dieu et ils nous ont donné vraiment, nous sommes vraiment équipés et remplis du feu de réveil. Et vraiment, nous avons l'assurance que si nous rentrons sur le terrain, vraiment, ce serait comme de la bombe. Amen, 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 amen. Mais dis-moi, pendant tous les thèmes qui ont été développés, est-ce qu'il y a vraiment un thème qui vous a touché ou qui a congé beaucoup de choses dans votre ministère? Oui, moi, particulièrement, vraiment, je n'attendais pas à ce message-là, à tous les enseignements qui ont été donnés, surtout sur l'organisation de l'église, sur le ministère pastoral, surtout, et j'ai vraiment appris beaucoup de choses, beaucoup que j'ignorais avant. Vraiment, je pense qu'à la lumière de cet enseignement, maintenant, le ministère a déjà changé complètement. Alléluia. Alléluia. Et vraiment, il y aura de bons fruits au Togo pour réjouir le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Soyez bénis avant d'abord. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Je suis avec le pasteur Isaac. Alléluia, de l'église, je suis le bain de Adedicompé. Maintenant, pasteur Isaac, dites-moi, après cette formation de serviteur, est-ce que vous avez déjà, ou vous avez déjà projeté de quelque chose pour l'église de Adedicompé? Très important, vraiment, je bénis le Seigneur pour ce séminaire, et vraiment, j'ai été impacté, et déjà, dans mon idée, j'ai déjà planifié le plan, comment s'organiser, surtout mettre de l'ordre dans l'église, et comment s'organiser pour l'évangélisation, et gagner les âmes, vraiment, pour le Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, je bénis le Seigneur, et vraiment, je t'imagine déjà que dans peu de temps, on va témoigner. Alléluia, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Toujours avec l'église du Togo, alléluia, les serviteurs du Togo, et cette fois-ci, je suis avec le serviteur Jacques de Socolé, alléluia. Serviteur Jacques, dites-moi, quel est le projet, ou bien le futur projet maintenant, pour l'église de Socolé, après cette formation de serviteur? Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce. Nous avons le grand projet déjà. Durant la formation, à chaque thème, il y a des idées qui se développent dans notre esprit. Nous avons des projets par rapport à l'église elle-même, des projets par rapport à l'évangélisation, à la création de nouvelles cellules. Alléluia. Tout autour de la cellule de Socolé. Donc, nous avons de grands projets que nous sommes en train de projeter, réalisés dans peu de temps. Et le Seigneur est avec nous. Nous croyons que ça ira. Et le ciel sera content de nous. Amen, amen, amen. Ça ira au nom de Jeze. Je suis toujours avec le serviteur Joseph. Joseph du Togo. Alléluia. Attentame. Et bien-aimé Joseph, dis-moi, après ce moment de formation, qu'est-ce que tu penses vraiment modifier ou aménager dans ton ministère? Voilà, Jésus. Même déjà ici à Cotonou, moi je ne suis pas encore quitté ici, mais j'ai modifié déjà les choses dans mon esprit. Alléluia. C'est vraiment, c'est-à-dire de la manière que je suis imparté de cette formation, j'ai l'assurance et j'en suis sûr que le Seigneur est avec moi. Et puis, c'est que les programmes que j'ai déjà commencé à développer dans mon esprit, quand je vais atterrir à Taquamé, ça va chauffer. Alléluia. Ça va corriger beaucoup de choses aussi. Amen, amen, amen. Même vis-à-vis des brevis aussi. Donc, les brevis, vraiment, je les aime. Amen. Et désormais, quand on se retrouve là, c'est la joie. Pour les seuls ou rien. Amen, amen, amen. Donc, je suis cette fois-ci avec le bien-aimé. Timothée. Timothée du Kara. Alléluia. Le nord du Togo. Alors, bien-aimé Timothée, dis-moi, et pendant ce séminaire, plusieurs thèmes ont été développés. D'abord, tu me donnes le grand thème et le thème que tu as développé en grande ligne. Le grand thème sur lequel on a développé, c'est durant ce séminaire, équipé pour exercer un ministère efficace dans le réveil. Et le premier jour, nous avons eu à étudier le thème, le ministère et sa réalité. Et ensuite, on a vu sur l'éthique ministérielle. Ensuite, nous avons eu aussi à étudier sur le ministère pastoral et sa réalité. Ensuite, nous avons vu comment gérer les conflits dans l'église. Et aussi, nous avons parlé sur le leadership et comment exercer un bon leadership dans l'église. Et ensuite, ça se dit par comment organiser l'administration de l'église. Donc, c'est en bref les thèmes sur lesquels... Amen, amen, que c'est un tabériste. Et parmi tout ce thème, quel est le thème vraiment qui t'a vraiment touché et vraiment ou bien qui a touché ton ministère et que tu penses vraiment mettre de l'ordre ? Vraiment, le thème qui m'a beaucoup impacté, c'est le thème sur le leadership. Et j'ai vraiment compris qu'il y avait des erreurs qui se faisaient à mon niveau vraiment sur le leadership. Et je crois que désormais, ces erreurs ne vont plus se répéter. Amen, 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 que le Seigneur te bénisse. Sois venu, mon bien-aimé. Shalom. Cette fois-ci, je suis avec le diacre Abraham de l'église de Topti. Alléluia. Dites-moi, c'est-à-dire que Dieu, je vois une interditation dans votre mère. Ça, c'est à quoi réellement ? Est-ce que c'est pour aller aux vies des églises ? Ou bien ça, c'est à quoi ? Je bénis vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il a apporté. Tu t'apportes un peu pour prendre l'attestation. Ce qu'il a accompli tout au long de ce séminaire et qui s'est soldé par une attestation. Et cette attestation, moi, je prends ça à témoin, comme le rappel à l'ordre. À chaque fois que je verrai cette attestation, c'est pour me rappeler la mission que j'ai. Amen. Ce n'est pas pour aller créer une autre église parce que nous sommes une église unie et qui va gagner des âmes pour préparer les âmes pour le ciel. Donc, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de division. Le Seigneur nous a appris à demeurer dans sa présence, à demeurer unis pour la gloire de son nom. Donc, l'attestation, c'est juste pour moi comme un témoignage. Alléluia. À chaque fois, il me rappelle, elle me rappelle mon devoir. Amen. Je dois aller sur le terrain, je dois travailler, je dois œuvrer, je dois accomplir la mission. Que le Seigneur soit béni. Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vraiment, je suis très content. Je suis tellement, tellement, tellement content de vous. Que le Seigneur vous accompagne, que le Seigneur vous ramène. C'est sauf. Désormais, les choses vont changer. Gèse, 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 gèse. Gèse, 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 gèse Nous allons prendre d'un son le bord Nous allons remplir les apouchés Nous allons fuiter le camp de l'ennemi Nous allons fuiter l'enfer Nous allons remplir le royaume d'action Nous allons remplir le royaume d'action